Bonjour, l'agriculteur et philosophe Pierre Rabhi est passé récemment à Châteaubriand. Cet homme de 74 ans défend un mode de société plus respectueux de l'homme et de l'environnement. Pierre Rabhi a donné une conférence sur le thème « Vivre ensemble autrement », conférence organisée dans le cadre du Forum 2012 des Oasis en tous lieux. Le rôle de l'association c'est de soutenir l'émergence de lieux de vie écologiques et solidaires avec comme structure un document qui a été rédigé par un collectif autour de Pierre Rabhi. Ce document s'appelle « Le manifeste des Oasis en tous lieux » et donc il reprend l'esprit de la démarche et ce qui caractérise ce type de site écologique qui repose sur trois piliers fondamentaux. C'est premièrement le soin apporté à la terre nourricière, c'est-à-dire le fait de pouvoir cultiver autour de chez soi une petite agriculture vivrière de proximité pour viser un début d'autonomie alimentaire. Le deuxième pilier c'est la prise en compte d'une dimension humaine, de convivialité, c'est-à-dire que des gens ont envie de se regrouper pour faire ensemble, pour construire ensemble, pour partager un lieu, le faire vivre, le valoriser. Et le troisième élément c'est le souci de minimiser l'impact environnemental, donc ça passe soit par de l'éco-construction, de la récupération d'eau de pluie ou du recours à des énergies renouvelables, voire les trois en même temps quand c'est possible. Donc chaque fois qu'il y a un lieu qui présente ces trois caractéristiques-là, il peut faire partie du réseau des sites Oasis qui sont au nombre de 15 aujourd'hui sur l'ensemble de la France. Le forum des Oasis en tous lieux s'est ensuite tenu tout un week-end à la maison autonome de Moidon-la-Rivière. Les participants ont pu notamment se renseigner sur la construction d'éco-lieux et d'éco-villages. On est en lien avec le réseau européen des éco-villages qui s'appelle le GEN Europe. GEN ça veut dire Global Éco-Village Network. Et donc à ce titre-là, nous on diffuse en France l'ensemble des informations relatives à ce réseau des éco-villages en Europe. Parce qu'en fait en France il y a très peu d'éco-villages par rapport au reste de l'Europe, on est très en retard. Et donc on veut amener cette dynamique aussi autour des éco-villages, pas simplement autour d'un oasis, d'un site un peu plus modeste. Et par ailleurs, on aide aussi les gens en France à se connecter à ce réseau des éco-villages. On a accès à travers notre association à des soutiens financiers de l'Union Européenne qui permettent, nous, de financer pour des personnes membres de notre association un voyage par an pour assister à l'Assemblée Générale des éco-villages d'Europe. Donc cette année ça va avoir lieu en Hongrie. Et en même temps aussi on a mis en place en Allemagne une formation pour voir concrètement sur place qu'est-ce que c'est que la vie en éco-villages. Et qui sera faite en français en Allemagne cette année dans l'éco-village de Zibben-Lindon. Ah ben de toute façon, ce qui est une évidence, c'est qu'il ne peut pas y avoir de changement de société, c'est un changement humain. Et le changement humain nous amène évidemment au changement de nous-mêmes. Chacun de nous, chacune et chacun de nous. Parce que c'est la société et ce que nous sommes et donc par conséquence c'est le travail que nous faisons sur notre propre changement induira le changement de la société. Ça c'est ma conviction. Disons que la soirée, on a essayé d'ensemencer quoi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans les consciences ? Ça me rappelle beaucoup, il y a une parabole dans l'évangile qui dit que le semeur sort pour semer, lui il sème, il diffuse sa semence et puis il y a ce qui tombe dans la bonne terre, ce qui tombe dans les cailloux, ce que les oiseaux emportent, etc. Et ça on ne peut pas anticiper du tout sur que va devenir ce qui a été dit ce soir. Il ne dit pas que tu as été dit ce soir. Donc on espère quand même que ça sera assez fait. Sous-titrage Société Radio-Canada